Même après que Dave et moi avons commencé à aller à l'église, mince, alors j'ai eu des années difficiles, difficiles, difficiles. Et quand vous traversez une période difficile, vous rendez la vie difficile à tous ceux qui essayent d'être en relation avec vous. Est-ce que quelqu'un ici sait que c'est difficile d'être en relation avec quelqu'un qui est traumatisé émotionnellement? Et qui a des problèmes dans sa vie? Et donc même si vous ne voulez pas changer pour vous-même, vous devez vous y prendre et laisser Dieu faire un travail dans votre vie pour ceux qui sont votre famille et vos amis. J'ai eu finalement l'occasion de mener mon père à Jésus-Christ. Je suis arrivée à un point dans ma vie où Dieu a parlé à mon cœur et m'a dit, je veux que tu ramènes tes parents à Saint-Louis parce qu'ils vivaient à 400 kilomètres d'où je vivais à Saint-Louis. Et je veux que tu t'occupes d'eux jusqu'à leur mort. Eh bien non, mais tout en moi disait non. Ce n'est pas de Dieu. Mais ça a persisté et j'avais déjà assez d'expérience avec Dieu pour savoir que quand ça persiste, vous feriez aussi bien d'écarter vos excuses et d'aller faire ce que Dieu vous dit de faire car rien d'autre ne va le satisfaire et vous allez être malheureux. Donc bref, nous avons fait pour trois ans ce que Dieu nous a dit de faire aucune réaction. Mon père était toujours aussi méchant qu'un serpent. Mais finalement, un jour. Un jour, tout a changé. Combien d'entre vous connaissent un jour? Lundi, il paraît que vous avez le même problème puant que vous aviez eu pendant les 40 dernières années. Et mardi soir, vous allez vous coucher sans ça? Il n'y a qu'une seule chose dont vous devez vous occuper. Ne vous inquiétez pas de ce que font tous les autres. Vous devez juste faire ce que vous croyez vraiment que Dieu vous dit de faire. Et vous devez continuer à le faire et 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 continuer à le faire. Et quand vous vous fatiguez tellement de le faire que vous voulez crier, à ce moment-là, dites, je vais le faire encore et je vais le faire encore et je vais le faire encore. Car les diligents... reçoivent une récompense de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada